Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve avec plaisir avec nos petits hamsters favoris. On est reparti et dans cet épisode j'aimerais, lorsque la saison sèche va commencer, travailler vraiment sur la production d'énergie alternative. On va quand même mettre des roues de hamsters, c'est un peu obligé, parce que sinon on est vraiment bloqué pendant la saison sèche. Et on m'a dit en commentaire que les turbines n'étaient vraiment pas très très chouettes. De toute façon, on doit attendre d'avoir du métal pour la terminer. Et pour ça, il faut qu'on termine notre déchiqueteuse et on a besoin de plus d'engrenages. Donc j'ai mis au maximum priorité la déchiqueteuse et j'ai baissé un peu la priorité pour la grande citerne parce que ça bouffe également mes engrenages. C'est ça qui bouffait mes engrenages en fait je pense depuis un petit moment. Donc on a fermé les ciries, on peut produire encore des engrenages à fond à fond avant la saison sèche, mais après de toute façon, on va faire des roues, on va s'y mettre bientôt, vous allez voir. Alors regardez comment ça se remplit pas mal, mais il faudra vraiment plusieurs saisons humides pour arriver à remplir tout ceci. Et même on va déborder un peu plus haut que ce que je voulais, puisque j'ai fait un exprès de carré en plus pour pouvoir inonder un peu ceci, voir un peu visuellement ce que ça va donner. Mais plus tard, on fera un peu plus bas pour pouvoir occuper l'espace avec nos petits castors. Je me suis trompé, je dis castors. Bon, on va placer les roues. Alors les roues. Roues génératrices. On va utiliser cet espace-ci, ça me paraît plutôt bien. Donc on va se mettre comme ceci. Il y aura une route entre les deux. Comme ceci. Donc une route ici. Là, les essieux. Route. Et encore un ici. Comme ça j'en aurais quand même. Alors là non, parce que là on va être connecté ici, ça n'ira pas trop. Pour se reconnecter là, ça va être compliqué. Donc je vais en mettre trois pour commencer. On pourra en mettre une quatrième de l'autre côté. Bon, je manque pas de place pour le moment, donc. Allez, on va le faire. On va transformer d'abord ceci. En ça. Très vite. Pour ne pas perdre d'énergie. Vers le bas. Bon, ça n'influe que ça pour le moment, de toute façon. Pas trop grave. C'est déjà fait ? Ah oui, c'est déjà fait, d'accord. Très bien. Alors le chemin, du coup, on va le continuer ici. Là, là, là. Comme ceci. Pas ici, pardon. Hop. Ici, cet essieu-là, il doit changer de devenir... Un essieu à trois voies. Tridirectionnel. Allez, les gars. Bon, ils vont dormir un petit peu quand même. Ils ont bien le droit. Faut vraiment qu'on remplisse beaucoup l'eau. Il nous reste deux jours. On a pas mal de place. Donc, faut qu'on monte au-dessus des 1000-1200. Pour être sûr de tenir le coup. Ce serait mieux. La nourriture, ça va. Je dirais pas qu'on a des stocks énormissimes. Honnêtement, on a quand même des bons petits stocks. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai 400 patates grillées en stock. Alors que je pensais n'avoir fait qu'un stockage. Mais j'ai dû en faire deux. Ah oui, j'en ai un deuxième là. Et qui est un petit peu... Qui prend normalement un peu toutes les nourritures. Mais où est-ce qu'il est ? Il est là. 200B. Tout s'est mis en B. Mais bon. C'est pas idéal. Il va falloir qu'on règle un petit peu ça. Ok, là c'est déjà en train de tourner. Très bien. On va faire ceci en priorité. Et puis... Un essieu. Trois voies. Allez, c'est bien les petits. Ils ont bien travaillé. Il y a assez de gens pour travailler. Oui, il reste un sans emploi. Donc ça va, je dirais. Manque neuf engrenages. On avance bien. Alors, pendant que ça se fait, regardez notre forestier. On avait fait un petit pont ici pour voir un petit peu ce que ça allait nous donner. Pas grand chose en termes de portée. Bon, je suis quand même content. Je vais pouvoir faire quelques arbres en plus. On va mettre des érables. en visant le long terme. Donc on vient jusque là. Et on vient jusque là, si j'arrive à m'en souvenir. Plante des arbres. Ah bon, on voit toujours le truc parfait. Non, on ne le voit plus. C'était comme ceci. Cool. Ça nous fait quand même quelques érables en plus. Ça va augmenter notre productivité. Pas de problème. Donc la troisième roue. On pourrait faire une quatrième assez facilement ici. J'avais déjà prévu de mettre un 4. Donc on va le faire. Et honnêtement, là, ça me paraît quand même vraiment bien. Je ne pense pas qu'on ira plus loin pour le moment en termes de roue génératrice. Petite déco. Ok, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire également, ça va être de placer notre premier monument. On va le débloquer. Qui est le monument ouvrier. Ça coûte 200 rondins. Donc bon, franchement, ça ira relativement vite. Parce qu'on a quand même une grande forêt. On va le mettre quelque part ici. En tout cas, il faut couvrir la zone où il dorme. C'est vraiment l'endroit où on est sûr que tous les castors passent. Ou tous les... Oui, où ils passent une bonne partie de la journée. Enfin, pas tant que ça, puisque je l'ai fait beaucoup bosser la nuit aussi. Mais voilà, c'est quand même bien. Je vais le mettre... Je vais le mettre là pour couvrir un max. Je ne sais pas si j'arriverai à construire là, d'ailleurs. On verra. Trop éloigné. Ouais. Il faudrait pouvoir monter sur le toit, en fait. Sinon, ça, ça va être un peu compliqué. Parfait, on va monter sur le toit. C'est l'occasion. Par ici, on a une belle opportunité de le faire, je pense. Testons un petit peu. On aura du 3 là. Du coup, si je mets ça, on est OK. Mais alors, monter directement là, ça ne va pas être possible. Donc... C'est un peu embêtant. Je peux mettre là. OK. On va faire un peu différemment. Donc, on va mettre... Ceci pour mettre l'escalier. Ça pour monter à l'ét... Pardon. Ça pour monter à l'étage. Ensuite... On va prendre tout ceci pour monter. En fait, ça va être un peu obligé. Jusque là. Je crois que je suis parti sur un truc qui ne va pas... Qui ne va pas bien fonctionner. C'est un peu trop court pour monter aussi haut, aussi haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire autrement. On va partir sur le côté directement ici en montant. Comme ça, je monte là. Je monte là. Et ça va aller comme ceci. Ça, j'enlève. Ça. On monte ici. Et on met... Un dernier niveau. Et là, on peut arriver en haut. Qui était quand même pas si évident. Ça me prend un petit peu d'emprise au sol ici. Mais c'est pas la fin du monde. Ça va me permettre de faire ceci. Et d'en faire d'autres également à côté. Donc, il y aura un autre bloc comme celui-là en face. Enfin, au moins avec un bâtiment. Et un deuxième superposé. Et je pense que... Il y a pas mal de... Cette faction-là, elle est pas mal au niveau des habitations. Parce qu'on a également la version mitoyenne étroite. Qui permet... Ça coûte combien ? Je vais regarder un peu ce que ça donne. Voilà. Qui permet vraiment de remplir un peu les trous. Donc, je m'inquiète pas trop. On arrivera à faire un truc sympa. La déchiqueteuse est terminée. Pour l'instant, je vais en faire qu'une. Je suis pas sûr que je n'aurai besoin de deux. Honnêtement, ça coûte quand même 200 chevaux. C'est quand même pas mal. La saison... Ouh là là ! 11 jours... C'était 12 jours ! Ouais, et j'ai pas coupé. Et j'ai combien en eau ? 1200. Mais maintenant, j'ai deux pompes ici. Donc... Allez, je pense que ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. 12 jours la sécheresse maintenant. Ça, c'est vraiment, vraiment long. Heureusement qu'on a fait ceci maintenant pour pouvoir quand même continuer à travailler. Et donc, on aura le métal et on aura la turbine. Bon, c'est 20 blocs de métal. On ne les aura peut-être pas pendant cette sécheresse ici. Quoique, ça dure quand même longtemps. Donc, possible. Alors ici, regardez, on a dépassé le bord ici. Il n'y a plus de cascade. Donc, prochaine saison humide, on va pouvoir encore bien monter. Peut-être même dépasser ce niveau-ci. Mais bon, le volume est tellement énorme. Ça prend du temps. Alors, on a 700 emplois parce qu'on a fermé les pompes. Donc, je pourrais remettre des postes de recherche. Franchement, on n'a pas grand-chose d'autre à faire avec ces gens pour le moment. Donc, on m'a dit que les postes de recherche pouvaient chercher plus vite quand on les mettait connectés. À l'énergie, on pourrait le tester assez facilement. Je pourrais mettre un poste ici, par exemple, et le connecter directement. Je n'ai pas la place pour en mettre deux, mais je peux au moins en mettre un. Voir un peu ce que ça donne. Voilà. La route. On a un bel équilibre de nourriture maintenant. Je suis assez content. On a trop de baies, par contre. Ce que je vais faire pour gérer les baies, c'est qu'on va fermer de temps en temps un drapeau de cueillette. Je pense qu'avec un seul, on n'arrivera pas à suivre la cadence pour être en surproduction. Et donc, le chiffre va peut-être baisser un petit peu. Il faudra surveiller, mais j'en ai un peu trop dans mes stocks. Ça sature un peu mes stocks, donc ça m'énerve un peu. Ce qu'on pourrait faire, pour éviter ce genre de problème, c'est qu'on pourrait ici demander que les baies ne soient pas stockées au niveau de la nourriture, mais un mélange des nourritures uniquement qui donne le bonus. Les baies ne donnent pas le bonus. Donc, ça pourrait être bien de faire du stockage en plus. En enlevant B, mais je vais quand même laisser celui-là, parce qu'il est rempli. On va refaire ici un endroit de stockage. Je vais faire ça et on ne mettra que la nourriture qui donne des bonus ici, pour nos travailleurs. C'est toujours bien de pouvoir stocker, de toute façon, un petit peu plus de nourriture, quand même. Je me demande quand même où sont toutes ces patates grilles. Est-ce que j'ai mis un deuxième stockage, quelque part ? Je commence à en avoir vraiment beaucoup, des stockages. Ça devient dur de me souvenir où est-ce que j'ai mis les stockages de patates, en fait. Je ne sais plus. Peut-être ici, en dessous. Je n'ai pas l'impression... Ah, si, patates grillées, il y en a là, 200. Et peut-être qu'il y en a encore ici. Là non, là non. Là non, alors peut-être également qu'on peut stocker assez bien une patate grillée dans les bâtiments. Ah oui, on peut en mettre 120, c'est ça alors. Ok, cool, c'est bien, c'est bien. Donc je ne m'étais pas trompé. Et en fait, les bâtiments sont à l'arrêt pour cause de surproduction et d'absence de place de stockage, mais ce n'est pas grave. Pendant ce temps-là, on accumule un peu les pommes de terre. Bon, l'important, c'est qu'on soit en surproduction. Je n'ai pas besoin d'en avoir non plus 10 000. On va augmenter un peu le stockage. On pourrait augmenter le stockage de pommes de terre non transformées, mais... Donc c'est 200 plus une dizaine ou une vingtaine au niveau des fermes, j'imagine. Je ne ressens pas le besoin pour le moment, honnêtement. Voilà, on va faire descendre ce nombre de baies. On ne va pas oublier de rouvrir, évidemment. Le drapeau. On est déjà à 17% pour nos nouveaux arbres, c'est bien. Et donc je vais continuer de temps en temps à planter des érables à la place du reste. pour des questions de performance à long terme. Voilà. Ces petits arbres qui donnent un, ça ne m'intéresse vraiment plus à ce stade-ci. Les pains, ça peut encore avoir son intérêt, parce que bon, comme ça on a un roulement un peu plus rapide. Sur ces arbres-là, mais avec autant d'arbres, de toute façon. On a très régulièrement qui vont arriver à maturité, tout le temps. Mais pour l'instant, c'est clair que ce qui me bouffe beaucoup, mes rondins, c'est quand même le monument ouvrier. 200 rondins, vous ne les avez pas en un claquement de petites papattes. Ça prend un petit peu de temps. Mais c'est normal. Je suis assez content d'avoir également, d'utiliser également tout mon espace. Il n'y a que là où je pourrais un petit peu optimiser. Enfin, pas que là, mais certainement, j'avais dit, on replantera en serrant un peu plus. On garde la possibilité de le faire un peu plus tard. Allez, c'est bien. Je sens qu'on y est presque. 158 sur 200. Oh, alors il y a eu une mise à jour il y a quelques jours. Moi, je prends un petit peu les épisodes à l'avance parce que j'aime trop le jeu. Mais là, je vois qu'il y a une mise à jour des répartitions des bonus, en fait. Ce n'est plus le bonus esthétique, émerveillement, etc. C'est vraiment un bonus par bâtiment. Ça oblige à faire tous les types. Genre, pour vie sociale, vous ne pouvez pas faire que des feux de camp. Vous devez faire les deux pour avoir les bonus séparés. Et là, on a le toit terrasse. On l'a pour l'instant. Ils ont mis fertilité, d'accord, au lieu de croissance. C'est déjà plus clair. Maintenant, bon, pour cette faction-là, de toute façon, qui se reproduit en cuve, je ne suis pas trop sûr que la fertilité soit très utile. Je ne sais pas. Ok. Donc maintenant, le monument ouvrier, par exemple, qu'on est en train de faire, il donne vitesse de travail plus 25% tout seul. C'est ce qui était avant. C'était émerveillement 1, ils appelaient ça. Très bien. On essaiera plus ou moins de tout remplir. Donc un feu de camp, clairement, avec celui qu'on a, ce n'est pas assez. On essaiera d'en mettre un deuxième. Je vais en mettre un deuxième maintenant. Allez, pourquoi pas. Le feu de camp, ça doit se mettre au sol ou pas ? Oui, au sol uniquement. Donc de toute façon, ça va prendre une place certaine. Je vais en mettre un de ce côté-là quand même, je pense. Je pourrais très bien en mettre un là. Ce n'est pas fertile. Ce n'est pas si loin. Je ne dirais pas que visuellement, c'est le plus sympa, mais cette place-là, j'ai envie de la garder. Je ne sais pas si j'aurais besoin de tout cet espace industriel. Allez, on va le mettre ici. Je trouve ça assez cool. L'endroit est bien. Donc là, ça ne se fait pas parce que tous mes rondins partent ici. 167. Alors, la population a encore bien monté. On est à 68. On a 400 abris. C'est reparti pour une grande caserne, tout simplement. On va la mettre ici. On pourra en mettre une autre au-dessus. Je peux déjà le faire si je veux. Pour des questions de beauté, ce sera sympa. Après, c'est 70 rondins. Je vais quand même attendre. On a déjà l'accès qui est prévu ici, donc ce sera parfait. Donc, un monument ouvrier. Comme il couvre tout ça avec tous mes castors d'ormes ici, j'ai bon espoir qu'ils aient tous le bonus tout le temps. C'est un espoir que j'ai comme ça, qui me vient. Là, on ne mettra rien de particulier. On pourrait mettre une petite déco. Genre un toit 1 sur 2. Ça donne quoi maintenant, ça ? Esthétique toit dans un rayon de 1 case. Donc, pour l'instant, je n'ai sûrement rien en bonus de toit parce que... D'ailleurs, ça donne quoi le toit maintenant ? Toit potentiellement en vitesse de travail plus 5%. Petit bonus appréciable. Statut de castor que je n'ai pas encore débloqué, vitesse de travail plus 5%. 500 points de science quand même, ce bazar. Ok. Donc, maintenant, pour l'instant, je mettais toujours des petits buissons parce que je n'avais rien d'autre. en une case sur un, si vous voulez, en décor. Il faut que je mette un peu partout des statues de castor si je veux. Oh, c'est une statue en métal, d'accord. 30 métals. Waouh, ok. Non. Non, non, pas tout de suite. On va ça plus tard. Bon. On m'a dit que... Ça fonctionnait. Maintenant, est-ce que ça fonctionne vraiment ? On dirait que ça se colle, mais... Est-ce que ça va plus vite que sur un autre ? On ne met pas que ça consomme de l'énergie. Franchement, je ne sais pas si ça va plus vite. Il n'y a rien qui l'indique. Il faudrait qu'on monte un peu plus en productivité, par exemple, mais... Bon, on verra. Voilà, donc je prends un castor qui dort dans une des maisons ici. Pendant la nuit, il a monté un petit peu son bonus. Après, je ne sais pas où il est. Il est là, donc il va sortir de la zone des fées. Et ça va commencer à redescendre, donc... Le garder toute la journée, ça risque quand même d'être un petit peu difficile. Le soir, ça va sans doute être tombé à zéro. Peut-être. On surveillera ça un petit peu sur le long terme. Plus que 4 jours, 7 avant la fin de la période de grande soif, mais ça va. On est encore à 800 au niveau de l'eau. On a la nourriture. Et top. Donc, on est bien. Plus qu'un bloc de métal, on termine la chaudière pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est en... On est en besoin de plus de puissance. Je vais rouvrir mes ciris. Voilà, elle est terminée. L'accès ne se fait pas derrière. On amène le bois et ça va produire 200. Pour l'instant, on est à 200 sur... Si j'ouvre vraiment tout, on est à une demande de 890. Voilà le bois. Ok, donc il vient mettre du bois dedans. On a un stockage de 24. Et il y a un ouvrier permanent qui est assigné. Ce n'est pas tellement dérangeant, ça. On va voir juste à quel rythme ça consomme. Ça produit quand même que, entre guillemets, 200, quoi. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ça fonctionne la... Enfin, c'est complètement inutile, en fait, que ça fonctionne la nuit. Puisque les casteurs ne travaillent pas de toute manière. A moins que je les fasse travailler la nuit, évidemment, mais... Enfin bon, soit. C'est plutôt la journée que c'est intéressant, quoi. Je manque de rondins, justement, en ce moment. Bon, on a tout dépensé pour ça. On n'avait plus de stock. Mais je crois que je construis plus vraiment rien. Donc, ça va arriver assez vite. Est-ce qu'on a fini la cuve ici ? On l'a terminée. Les réserves tiendront 10 heures. D'accord. Donc, en fait, c'est un rondin par heure. Waouh. Ça bouffe. On m'avait prévenu dans les commentaires, mais ça bouffe. Chaque jour, ça va être 24 rondins. C'est trois érables, ça, je pense. Trois érables par jour. Avec la forêt que j'ai, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes d'en avoir une, mais je ne vais pas en mettre une deuxième. Je vais la laisser parce que voilà, elle est propre à la faction. Donc voilà, quand tout fonctionne, les quatre trucs, les quatre roues de hamster, et ça, on a quand même 400 chevaux disponibles. Et donc, tout peut fonctionner plus ou moins à 50%, 45%. C'est pas mal. C'est déjà vraiment pas mal. Je pense qu'avec ça, on produit trop de planches quand même. Je pense que je vais quand même en recouper. Ceux-ci, c'est pas tellement grave. On les a faits, on les laisse là pour le moment, mais je vais en enlever deux. Ok, on est bien. Donc maintenant, on va essayer de produire des explosifs, je pense. Ça va être très utile. Les explosifs, ça se trouve au niveau du bois. Non, pas du tout. Ça se trouve au niveau de ceci. L'usine d'explosifs, 150 chevaux, prend du papier, que je n'utilise à rien d'autre de toute manière, et va en faire de la dynamite. Cool. Alors, c'est tout en longueur avec une entrée en bout de course. Et le papier, on le produit ici. D'accord. On était bien de le mettre là, mais là, je peux pas avec la roue que j'ai mise. Donc, on va faire passer l'énergie ici de l'autre côté pour mettre des choses là. Et pour ça, on aura besoin d'arriver à monter suffisamment. Comment est-ce que je vais faire ? Le plus simple pour moi, le moins dérangeant, ça va être de faire passer par l'autre côté ici. Comme ceci. L'énergie peut se transmettre par les bâtiments, donc il n'y aura pas de problème, je pense. On revient là. Et là, on a une zone quand même encore assez grande pour exploiter notre énergie. On va mettre ce bâtiment de transformation. Je peux pas la mettre là, mais ce qu'on pourrait peut-être mettre dans les loisirs, c'est le manège. Ça coûte 400, je les ai. Ouh, c'est gros. C'est trop gros. D'accord. Pas grave. On va mettre l'usine d'explosifs, mais comme ceci. L'entrée comme ça, on pourra mettre le manège encore par ici. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des routes qui viennent là. On peut encore faire le tour par là s'il faut. Tout ceci doit être de la production, enfin des bâtiments industriels. C'est possible. Ou en tout cas qu'utilise l'énergie. Le carousel, le manège. Il est grand, mais il peut accueillir 12 visiteurs. Je crois que je n'aurais pas besoin encore de beaucoup plus d'énergie que ça. On pourrait le mettre comme ça et amener l'énergie par le côté. Je préfère le mettre de ce côté-ci que là-bas en bas, parce que c'est plus central. Donc dans leur temps libre, avant d'aller dormir, ils ont plus le temps de venir ici. On peut descendre là-bas en bas. J'aime mieux. Je ne saurais pas en mettre deux. Je ne saurais pas en mettre grand chose d'autre en plus. Ce n'est vraiment pas la fin du monde. Je crois que ça doit se rattacher au boîtier derrière aussi. Donc on va se mettre comme ceci. On va faire passer ici l'énergie au-dessus de ça pour faire la route. Ça, j'ai quand même un passage ici. Et on est content. On met déjà pas mal de choses. Après, on a encore un peu de place ici en bas, mais finalement, on va peut-être finir par tout utiliser. Donc petit à petit, on va mettre des toits un peu partout pour avoir le bonus de toit. Enfin bref, on va réfléchir à tout ça. Mais il ne faut pas faire tout en même temps, sinon on s'y perd. On n'a plus que 300. Heureusement, il ne reste que deux jours. Ça veut dire que pour la prochaine sécheresse, il faut vraiment qu'on fasse des stocks plus importants. On va refaire des pompes. Notamment, j'aimerais bien avoir... Alors là, vous voyez que mes pompes, elles ne fonctionnent plus. Donc en faire une en plus là, ça ne sert pas vraiment. Je peux en faire une en plus le long de la rivière ici, pour pomper quand c'est en saison humide. On va le faire. Donc je vais mettre une plateforme ici doublée. Comme celle-là. Oui. Pour mettre la pompe dessus. L'entrée de la pompe là. On passe par là. Et voilà. C'est déjà bon. J'aimerais bien avoir deux pompes, je pense, en plus. J'ai peur, en fait, de la monter en termes de nombre de jours. Je pense qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Dans mon premier let's play, j'avais l'impression que ça s'arrêtait au bout d'un moment de l'augmentation de la durée des sécheresses. Mais ici, on est en difficile. Donc si ça se trouve, ça ne s'arrête pas. J'avoue que là, je ne sais pas. Mais si ça ne s'arrête pas, on est mal. Enfin, on n'est pas mal, parce qu'on est tout est prêt pour qu'on descende ici, exploiter ceci. Et là, on a vraiment un réservoir qui est énorme. Donc je n'ai pas trop peur, mais il ne faut pas trop traîner à travailler là-dessus également. Je pense qu'on va demander de faire un pont. On va rigoler. Un pont de 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1. Ah, j'ai besoin de combien ? Ah oui, 1600 quand même. Mais bon, on y sera vite. Alors, moins d'un jour. Je remarque que la farine commence à s'accumuler, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'on pourra faire plus de pain. Et j'ai l'impression qu'on perd un peu du pain. On est monté encore en population. On est à 74. Donc ici, au-dessus, on va essayer de venir mettre, et je pense qu'on va pouvoir y arriver assez facilement, une boulangerie. On va placer ici ça. Simplement, venir monter par le côté ici. Donc c'est tranquille. Ça se fait sans difficulté. Cool. Là, on va pouvoir utiliser un peu plus notre farine, produire plus de pain, être à l'aise à ce niveau-là. Le pain, c'est bon. Les patates, on a vu qu'on en avait trop, donc c'est nickel. Je crois qu'on a deux grilles, et c'est suffisant. C'est juste qu'on a un stockage de patates grillées peut-être un peu insuffisant. Mais j'avais fini ceci. On va demander aucun. On va mettre que le pain, les carottes, les patates grillées. On va voir ces fameux stocks de nourriture qui ne donnent que des bonus. De ce côté-ci, je pense même qu'on va... Parce que les baies, ce n'est pas tellement utile de les stocker par là. J'ai un stockage ici, près de mes cuves. C'est suffisant. Pas forcément besoin de plus. Maintenant, là, je vais laisser parce qu'on va voir quand même un petit peu en stock, c'est quand même bien. Ce serait assez dramatique si nos capsules d'incubation ne fonctionnaient plus du jour au lendemain, donc on va quand même faire gaffe. Mais on n'en est pas là. Au contraire, on en est loin. Oui, évidemment, là, si je ne mets pas l'essieu du milieu, ça ne va pas marcher, mais ce n'est pas grave. Je trouve excellent comment ce jeu, au fur et à mesure qu'on avance notre colonie, qu'on essaie de tout regrouper, ça monte un peu, naturellement. Ce n'est pas moyen de faire beaucoup mieux en termes de construction verticale, bien sûr, mais c'est cool, c'est tellement gai. Donc, la usine d'explosifs, on en est où ? Ah, il ne manque pas grand-chose. Quelques blocs de métal, quelques engrenages. N'oublions pas qu'on produit à 45% pour le moment parce qu'on est en période humide. Sauf que là, c'est quasiment terminé. C'est reparti. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Quelques jours max. Et puis, on sera de nouveau en sécheresse. C'est terrible. Alors, on va rouvrir nos postes de pompage. J'aimerais bien dans le jeu, je trouve, j'aimerais vraiment bien qu'il le fasse, mais c'est vraiment de la qualité de vie dans le jeu. Ce serait d'avoir des boutons de configuration de fermeture-ouverture des bâtiments. Du genre, je fais ma config sécheresse où mes pompes sont fermées. Pas toutes, juste celles qui doivent être fermées pour ne pas que mes champs crèvent. Et je peux l'enregistrer. Avoir des petites configurations. Un petit peu comme dans un jeu de rôle, on peut avoir des configurations d'armement et d'équipement. C'est toujours très utile. Ce serait pareil pour les petits casteurs ici, mais pas pour leurs équipements, leurs petites armes, mais plutôt pour leurs petites pompes, leurs petits bâtiments. Là, automatiquement, fermer, ouvrir les bâtiments, ça pourrait être sympa. Après bon, je ne me plains pas non plus, mais c'est une idée. Allez, la deuxième pompe, très utile, il faut la faire. J'ai l'impression quand même que j'en ai assez, avec encore une en plus. Je crois que ça va. Après, il ne faut jamais hésiter à en faire trop, en faire plus, évidemment. Je pourrais enlever les arbres ici et en faire une en plus dans le centre. Je crois que je vais le faire. Ça fait mal au cœur, bien sûr, mais... C'est quatre arbres perdus. Moi, je n'ai pas envie. Je préférais la mettre ailleurs. Genre ici. Attendez, on va regarder un petit peu. J'en ai déjà une là, ce qui est déjà pas mal, vous allez me dire. Et... Ou alors, on descend exploiter tout de suite. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Bon, il nous manque une roue hydraulique également. sauf que, si on laisse la turbine fonctionner, elle ne nous manque pas. Je vais quand même la fermer parce que, voilà. On verra. Peut-être que plus tard, on pourra la laisser tout le temps si on a suffisamment de rondins, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. On va attendre de voir avec la journée quand les hamsters courent dans leur petite roue. Où est-ce qu'on en est au niveau énergétique ? Alors, ça se passe comment ici ? Bah écoutez, ça se remplit. Comme d'habitude, ça s'est asséché ici, donc... Mais là, c'est plein. Ça n'a pas beaucoup diminué, donc ça devrait pouvoir remonter quand même correctement. Je sens le timer qui va déjà bientôt arriver. Ça me fait un peu peur. Je vous avoue. On est largement au-dessus de la demande. Alors que j'ai coupé la turbine, donc je pense qu'on est OK. Pour l'instant, faire une roue en plus n'est pas vraiment utile. Sauf que là, on va avoir de la demande en plus. Donc l'usine d'explosifs, quel est le problème pour le moment ? Elle a besoin d'énergie pour fonctionner. Oui, il y a ceci qui doit se faire. On va avoir besoin d'une roue en plus, c'est sûr. Donc, où est-ce qu'on va la mettre, cette petite roue ? Le problème, c'est que là, je suis coincé par la pompe. Je pourrais l'enlever, évidemment, mais je n'ai pas masse, masse envie. On va plutôt mettre une roue ici. Il faudra détruire quelques baies, mais ce n'est pas la fin du monde. J'en détruis quatre, mais de toute façon, j'étais largement en surplus, donc je ne vais pas les replanter. On va commencer déjà par faire ceci. L'armée de Castor arrive. Allez, les gars. Bon, si j'analyse un petit peu l'utilisation de mon feu de camp, le deuxième, ce n'est pas terrible, terrible, j'ai l'impression. Il n'y en a qu'à un qui a été dedans ici, un deuxième, bon, ça va encore. Ce n'est pas inutile à 100%. J'ai l'impression quand même quand c'est plus près des zones de dortoir, c'est quand même mieux. Alors, ici, c'est terminé ou pas ? Non, ce n'est pas terminé du tout. Et allez, trois jours. Dans trois jours, on aura déjà la nouvelle sécheresse. Combien de temps elle va durer, celle-là ? Quinze jours, vingt jours ? La dernière, c'était douze. Bon, alors, j'ai pour objectif de faire une nouvelle pompe, je n'aurai pas le temps, il faut qu'on termine celle-ci quand même, absolument. Je vais la mettre en priorité numéro un. histoire qu'on pompe quand même encore un peu plus pendant trois jours, ce serait quand même bien parce que là, en fait, on n'a quasiment pas de stock. C'est l'horreur. Allez ! C'est bon, Crodrag, viens vite. Viens pomper. Voilà, donc une pompe en plus. On en a quatre ici. Ils fonctionnent. Trois ici. Ça fait un peu peur. On devrait quand même bien se remplir. On n'a plus beaucoup de temps. J'espère que je n'ai pas déconné, là. Heureusement que j'ai fait celle-là en plus, mais c'est pas... Potentiellement, c'est pas assez, quoi. Donc je vais... Je vais en recommander une, peut-être, mais de toute façon, celles-là, elles vont devoir s'arrêter pendant l'été, donc ça ne sert à rien. Pour l'instant, ça ne sert à rien de commander. C'est trop tard. Usine explosif. On a un ouvrier. On a du papier, des explosifs dedans. Le stockage est plein. En réalité, il faut que je fasse un stockage pour les explosifs. 200 explosifs, c'est largement assez. Je n'ai pas besoin de plus. Est-ce qu'on peut aller en hauteur ici encore ? Comment est-ce que je vais y accéder si je fais ça ? Le problème, c'est de placer les escaliers. Alors ici, on pourrait placer un escalier qui monte... qui monte là. Et qui vient là ? Parce que j'aurait bien quand même avoir de l'accessibilité correcte si je fais ça. Admettons que je mette ça là. Et j'ai envie, évidemment. J'ai envie d'avoir des stockages encore en hauteur, donc ça veut dire qu'on a besoin de ça. On peut descendre par ici. En fait, ce sera beaucoup plus simple que ce que je pensais puisque je peux simplement faire ça et remonter par là. Tranquille. Et là, je vais avoir un étage en plus de stockage et ce sera bien. Trois étages, c'est déjà pas mal. Après, on mettra des toits au-dessus pour terminer. Peut-être que là, je mettrai un toit terrasse, tiens. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin encore de stockage différent vu qu'on aura bientôt fait en fait tous les éléments du jeu, les explosifs étant les derniers, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il n'y a pas vraiment... Ah là, on ne voit pas... Ça monte, mais... Ça monte pas mal. Ça monte quand même bien. Après, est-ce qu'on va être au-dessus des 1000, 1200 ? Il faut qu'on soit à 1200 idéalement. Il faut voir la longueur de la sécheresse. La dernière a été très longue, donc j'espère que celle-ci sera un petit peu plus courte. Sinon, on est dead. On ne vaut pas mieux que mort si jamais on a une sécheresse de 12 jours, ça va être très compliqué. En termes de capacité, là, on est bon. Si on peut la voir ici, on ne peut pas la voir, malheureusement. On est à 700, il me reste un jour. J'ai peur. Au moins, la nourriture, on est vraiment bien. Très équilibré. On n'a pas terminé la nouvelle boulangerie, c'est pour ça que la farine continue à s'accumuler, mais ce n'est pas grave. 0,7 jours, on va atteindre les 800 bientôt. J'aimerais bien une toute petite sécheresse si c'était possible, ça ferait plaisir. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est vite aller faire des pompes ici pour pomper pendant l'hiver, là. Mais oui, je peux faire ça, bien sûr. Sauf qu'il nous faut ce fichu pont pour traverser ou alors je dois faire tout des... Attendez. Qu'est-ce qu'on en est ? 5... Ah oui, c'est 40 blocs de métal, mais c'est juste énorme le coût. Ils ont augmenté le coût d'éponge, l'impression. Sinon, je peux faire un 3x1 et un 3x2. Ça marche toujours. je crois que ça marche toujours. On a... On a... En fait... Mais en fait... Là, on a une grosse réserve et on a des pompes qui peuvent aller sur 6 de descente, en fait. Pas besoin d'aller si loin, je peux aller là. Mais yes. Je peux en refaire une ici qui va fonctionner pendant toute la période humide. Ça au moins... C'est peut-être du temporaire, mais c'est pour survivre. C'est ça qui doit être ma priorité. Ce jeu est tellement génial. On va quand même laisser le pompe en priorité normale. On peut terminer ça. C'est 12 rondins. Ça va aller. Ça me fait une pompe en plus qui va marcher tout le... J'ai envie de te redire tout l'hiver, mais toute la sécheresse. Mais c'est pas suffisant, une pompe. Je peux très bien en mettre une ici. Franchement, c'est quand même un bon bonus la pompe qui descend à 6 de profondeur. On le voit ici. Je descends le long de la... de la muraille. C'est trop cool. Avec ces deux pompes-là, je pense que ça va aller. J'ai envie de dire... Cool. Relax. Voilà, je coupe celle qui risque de faire mourir mes cultures et on est parti. Oh mon dieu ! Il s'en fout. 17 jours. Ok. Alors, on a beaucoup d'eau ici, attention. Je veux dire, je n'arriverai pas à pomper tout ça. Donc, on peut mettre des pompes ici tout le long du bord. Ça va être obligé, en fait. on va en remettre deux. Il faut ce qu'il faut. On va déjà construire celle-là et voir un petit peu comment ça évolue. Là, on y va, quoi. 17 jours. Quelle bande de malades. On va rallumer la turbine, mais pas avant que les pompes soient faites, sinon ça va bouffer mon bois, je n'ai pas envie. Enfin bon, j'ai mis en priorité élever les pompes, ça devrait aller. Voilà, il y en a déjà une qui est terminée. Ça, c'est des bonnes mesures qu'on a prises, je pense, ici. En fait, c'est un état d'esprit aussi, le jeu, quand on n'est pas sur la même faction qu'avant. Jamais j'aurais pensé à venir là, mais avec les pompes profondes, il n'y a pas de problème. Cette manne qu'on a créée la fois dernière en se disant je m'étais dit ça servira pas tout de suite. Ah bah si, ça sert tout de suite en fait. Je suis très content parce qu'on va pouvoir s'en tirer sans trop de problèmes. Grâce à ça, on va avoir besoin, alors je pense que ceci va rester toujours en fait. C'est tellement pratique. Je ne les vois pas partir, on va faire une citerne à côté. On va faire une citerne là, là. Boum. Route, route, et on est content. Deuxième terminée. Zoufem s'est mis au boulot dedans. Yes. Cool. Voilà, la troisième pompe va bientôt se terminer. On est bon, on va survivre à cette grosse grosse sécheresse qui était quoi ? C'était combien ? 16, 17 jours ? Je rigolais avec ça en plus juste avant. Mais bon, ça m'est vraiment tombé dessus. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada